Un dernier effort pour ne pas trop regretter et une vista parfaite. Voilà la recette de l'égalisation in extremis de Sesson face à Tremblay pour arracher le nul lors de cette septième journée, après que les Bretons aient mené la majorité du match. D'entrée, pourtant, les débats ont été équilibrés entre ces deux concurrents directs, les franciliens se heurtant d'abord à la détermination de l'Ethens. A sa suite, c'est Le Boulère, 5 unités, qui fait parler la poudre. Pour autant, le TFHB trouve aussi sa carburation avec Sadovéac de très loin pour l'un de ses six buts, 7-7 à la douzième. A la suite de la mi-temps et du même tonneau avec Beauregard qui va au bout pour les locaux. Entrée dans les cages, Dressrus apporte un plus au sien, comme sur cet arrêt. Et donne un peu de liberté à Steins, qui s'offre un shoot traversant Guillaume. A la trentième, il y a 16 quintes. A la reprise, ce sont les locaux qui prennent le dessus, telle bonne foi face à Thomas. Et si Enrubia fait le show sur ce Kung-Fu, la traduction au tableau d'affichage est tout de même pour ses sons. Les Bretons et leur capitaine Auchet creusent un écart intéressant, 23-20 à la 42ème. Les Franciliens ne lâchent pourtant pas l'affaire et recollent au score. Ils vont même passer devant dans le Money Time, 29-30 à la 57ème. Après avoir longtemps contenu, ces sons, les visiteurs craquent et ne prennent qu'un point. Ils occupent la 11ème place avant d'accueillir Aix. C'est son et 12ème et voyagera à Saint-Raphaël. Sous-titrage Société Radio-Canada